et vidéo leader numériser votre vie vous voulez faire de votre talent un métier venez à vidéo leader et vidéo leader numériser votre vie oh mon dieu donc j'ai raté le bac et que vais-je devenir chez toi c'est mieux ma chère le bbc m'a filé entre les doigts mais maintenant je veux faire autre chose quelque chose d'excitant de pratique est ce que tu me comprends ça quelque chose de différent c'est à dire de deux pratiques tu veux dire comme le dur visuel oui mais comment tu as su j'ai ta solution allons à vidéo leader formation tant qu'il est encore temps c'est possible de changer de chemin vidéo leader formation pour changer de chemin ici le succès tu l'auras la technique tu la maîtrisera vidéo leader formation pour aboutir dans les radios les télévisions la presse les agences de publicité et entreprises vidéo leader numériser votre vie zéro journaliste en prison le cona web est formé à cette fin grâce à l'ONG paix libératrice sur financement de l'ambassade des états unis tandis que rotharac et interat indique le chemin à suivre au nouveau bachelier sur le campus d'abome calavie les étudiants des séries scientifiques peuvent étudier gratuitement grâce à la bourse de la mastercard fondée chante et puis karine soit coudé est la gaillante de miss vacances cuisine édition 2020 qui s'est déroulé le dimanche 13 dernier est diffusée sur vidéo leader web tv la lauréate était dans nos locaux suivez son entretien sur notre chaîne voici pour le sommet le développement c'est après cette faute pause mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition le nombre de cas sous traitement de la covi 19 diminue progressivement à noter qu'il n'y a plus de cas de décès de plus près d'un mois au bénin environ 2000 personnes en sont guéris suivez la page spéciale consacrée à l'évolution du coronavirus au bénin et dans le monde sur notre chaîne youtube les journalistes des télévisions en ligne réunis au sein du kona web sont mieux outillés zéro journaliste en prison défend l'ONG paix liberté qui reçoit l'accompagnement des états unis pour un atelier de formation tenu à savoir à l'intention de ce réseau il est codior pour le reportage informer c'est une activité énorme c'est très bien mais vous l'informer on doit pas se retrouver derrière derrière les barreaux la poursuite pénale du journaliste dans l'exercice de son métier est d'actualité au bénin plusieurs se sont retrouvés dans des ennuis judiciaires pour une raison ou pour une autre il ya matière à réflexion zéro journaliste en prison ce devrait être désormais un prix de ralliement ce devrait être désormais un slogan un slogan oui il est tout trouvé par l'ONG paix liberté pour réunir les journalistes du conseil national des promoteurs de web tv du bénin qu'on a web en atelier financé par l'ambassade des états unis cet atelier de formation tenu les 15 et 16 septembre 2020 à savoir s'articule autour du code du numérique en république du bénin si dans les panels projetés certains panélistes trouvent des dispositions du code du numérique problématique d'autres pensent que c'est son respect dans le traitement de l'information du journaliste qui reste un défi aujourd'hui quand des journalistes sont interpellés à tout vent c'est vraiment inquiétant mais ce que nous devons faire d'abord c'est de nous former et c'est ce que nous venons d'assister je pense que cet atelier aussi a apporté beaucoup pour le conseil des promoteurs de web tv surtout pour nos organes parce que désormais nous savons que au sein de nos organes des journalistes sont outillés pour que les journalistes en prison on n'en connaîtra pas c'est qu'on a vu qui en sort gagnant à la fin de cet atelier notre plaidoirie sera lu à l'assemblée nationale parce que tout part de savez au delà du lobby en vue de la dépénalisation des délits de presse loin j'ai paix liberté recommande vivement que la spécialisation des journalistes soit effectif au sein du cona web aujourd'hui il faut pas faire un photo quand on est journaliste il faut qu'on puisse d'ici j'ai envie de parler des questions de l'environnement je peux me référer à telle personne si j'ai envie de parler des questions de santé et des questions politiques je dois me référer à tel ou tel journaliste nous ferons l'effort de rester fidèles à nos engagements de départ toujours vous faire appel lorsque nous aurons une opportunité sous la main loin j'ai paix liberté et le cona web c'est désormais un partenariat très agissant en vue des perspectives probantes les clubs rotarassiens avec l'appui de vidéo leader ont organisé une séance d'orientation à l'endroit des nouveaux bacheliers cette initiative s'inscrit dans le cadre des missions qui se sont fissés conformément à l'achat de leur organe reportage mieux orienter les nouveaux bacheliers dans le choix de leur filière est le but visé par cette séance les organisateurs se souci de leur jeune frais et soeur cette séance avait pour objectif de réunir les nouveaux bacheliers pour leur expliquer les différentes filières cela s'inscrit dans l'un des 7 à stratégiques du rotarier international qui est l'alphabétisation et l'éducation de base plusieurs communications ont meublé cette séance d'information allant de la présentation des filières de quelques écoles au coaching réussi en mode sans échec ainsi se résume le message du directeur général de vidéo leader invité pour la circonstance à l'endroit de ces nouveaux étudiants le métier c'est des ouvertures et beaucoup d'imprévus mais il faut être sérieux si tu n'es pas sérieux ne m'a pas dit alors que tu es bon les participants sortent à guérir de cette formation ça a été comme une motivation sur ce que j'avais prévu de faire déjà l'informatique je n'ai pas perdu mon temps parce que déjà venir à la ça m'avait pas trop plu c'est un camarade qui m'a forcé donc je suis venu et je ne regrette pas d'être venu je suis une nouvelle bachelière et je suis venu suivre la formation sur une séance d'orientation on a fait appel à quelqu'un qui était du domaine dans lequel moi j'étais intéressé du coup voilà j'ai prêté oreille cette séance permet aux uns de poursuivre leur rêve de départ et aux autres de se réorienter démarré en 2017 la bourse de la fondation mastercard à l'université d'abome calavi est une opportunité en fait au nouveau bachelier des séries scientifiques ce programme est mis en place pour soutenir les bacheliers issus de familles démunies bénéficiaires et responsables du programme nous apprennent davantage reportage pour être éligible à la bourse mastercard il faut avoir obtenu un baccalauréat scientifique mais vivre dans des conditions défavorables nous fouillons dans votre vie pour vérifier si effectivement vous venez d'une famille pauvre d'une famille démunie et que vos parents n'ont réellement pas les moyens de vous accompagner dans votre formation académique supérieure grâce à cette bourse l'étudiant a la chance de fréquenter l'une des écoles scientifiques de l'uac à savoir la face fsa et pac ou ifray et bénéficient également d'un accompagnement au cours et à la fin de sa formation en dehors du contenu ordinaire il y a également des programmes de voyages par exemple le htn forum qui est un rassemblement international qui réunit les scientifiques du continent tout ceci permet à l'étudiant d'entrevoir un avenu meilleur béni s'adresse un message à l'endroit des personnes désireuses de postuler concernant le formulaire il faut qu'il y ait vraiment de la patience j'enlire afin de pouvoir bien le remplir parce que c'est un truc qui n'est vraiment pas du tout facile à remplir le dépôt des dossiers pour l'obtention de cette bourse se poursuit donc pour la quatrième cohorte et se fait en ligne ou au siège du mastercard fondation stop et fin de cette édition hebdomadaire de vidéo leader web tv merci de l'avoir suivi à très bientôt merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo !